Hey salut à toi fan de jeux vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour le jeu Tell Me Why sur Xbox. Donc c'est un jeu qui a été créé par Xbox Game Studio et Dontnod Entertainment. C'est les anciens créateurs du jeu Life is Strange 1 et 2. Et pour les personnes qui ont adoré ces jeux là, foncez sur Tell Me Why, directement. Le jeu est sorti le 27 août sous forme de 3 épisodes. Il est disponible sur le Xbox Game Pass et est exclusif aux consoles Microsoft. Donc Xbox Series, Xbox One et PC. C'est un jeu d'aventure et d'enquête. C'est surtout un jeu narratif. C'est à dire que vous allez avancer tout au long de l'aventure sans avoir vraiment de l'action. Mais vous pouvez examiner tous les environs et surtout enquêter. C'est un jeu exclusivement solo. Alors niveau gameplay, c'est comme je vous ai expliqué, c'est un jeu narratif. Donc vous allez contrôler les deux personnages et enquêter à chaque endroit que vous allez visiter. Vous allez pouvoir prendre une feuille, regarder, lire, etc. C'est vraiment un jeu d'enquête narratif. Donc niveau gameplay, c'est comme un Little Hope, Life is Strange, etc. C'est assez agréable. Moi j'adore ces jeux là. Et sincèrement, il est assez fluide. Niveau des touches, il n'y a pas grand chose à utiliser. Mais j'adore ce style de gameplay. Et je tiens à préciser que je l'ai fait sur Xbox Series X. Donc voilà, là c'est la manette. Comparé à la DualSense, la Xbox Series n'apporte pas spécialement grand chose. Une seule chose que j'ai appréciée sur cette manette avec Tell Me Why, c'est les vibrations. Je trouve qu'elle a des assez bonnes vibrations. Moins bonnes que la DualSense. Mais elle est assez sympathique quand même. Je n'ai constaté aucun bug sur le gameplay. Alors c'est l'histoire de deux jumeaux qui ne se sont pas vus depuis plus de 10 ans. Car la mère est morte par la faute d'un des deux personnages. Les deux jumeaux se retrouvent et décident de vendre leur maison qui appartenait à leur mère. Donc c'est un jeu qui tourne beaucoup autour des souvenirs. Donc vous allez observer tous les objets qui sont autour de vous pour provoquer justement ces fameux souvenirs. Le drame est arrivé il y a plus de 10 ans. Donc la mémoire est un peu brouillée. Et en apercevant certains objets, les souvenirs reviennent petit à petit. Les deux jumeaux, Allison et Tyler, ont comme un système assez connecté entre eux. Quand l'un peut voir un souvenir, l'autre peut le voir aussi. Et ils ont cette faculté de jumeaux où ils peuvent se parler par la pensée. Ce qui est assez utile quand vous questionnez un personnage en face de vous. Et donc Tyler voudrait avoir la vérité sur ce fameux drame familial. Donc Tyler et Allison vont commencer à enquêter autour d'eux dans la ville de Delos Crossing. Et vous allez tout simplement mener votre enquête pour avoir la vérité sur la mort de votre mère. Graphiquement le jeu est assez joli. C'est vraiment un jeu dans les traits de Life is Strange. Un jeu qui fait un peu bande dessinée. Les personnages sont assez jolis. Les décors sont assez beaux. Après c'est clairement pas une claque graphique. Je l'ai fait sur Xbox Series X. Mais de base c'est un jeu Xbox One. Il n'a pas de mise à niveau, il n'y a rien. C'est un jeu Xbox One. Et graphiquement on est sur un jeu Xbox One. Un conseil, ne faites pas la même bêtise que moi. J'ai fait le jeu en version VF. Et la VF de Tyler est catastrophique. Le doubleur du personnage de Tyler, on sent qu'il se fait chier. Il n'aime pas du tout ce qu'il fait, ça se sent. Ce n'est pas du tout agréable. Il y a des moments où il va parler comme ça. Et c'est très souvent d'ailleurs qu'il parle comme ça. Ce qui vous sort complètement du jeu. Donc foncez sur la VO pour ce jeu là. Donc c'est un jeu qui est formé sous 3 épisodes. Exactement comme les Life is Strange qui eux par contre étaient 5 épisodes. Et le jeu a duré plus d'une dizaine d'heures. Donc c'est un jeu que vous pouvez faire plusieurs fois. Comme Life is Strange. Comme Little Hope. Pour justement changer les chemins que vous avez pris. Car tous les choix que vous allez faire dans le jeu. Changent les chemins que vous pouvez prendre. Imaginons que vous dites oui pour une chose. Et bien vous auriez dit non, ça aurait fait complètement autre chose. Et ça afflue sur l'histoire. Donc en moyenne une dizaine d'heures pour faire l'histoire du jeu. C'est vraiment bien pour un jeu narratif. A savoir surtout qu'il est sur le Game Pass. Donc il ne vous coûte vraiment pas grand chose. Si vous voulez un petit jeu assez sympa avec une bonne narration. Foncez dessus, c'est un super bon jeu. Moi j'ai énormément apprécié, c'est un super bon jeu. Au niveau de l'histoire, j'ai trouvé assez impressionnant. Quelques rebondissements qu'on ne vaut pas venir. Et surtout, Tyler et Allison sont vraiment, vraiment, vraiment attachants. Vous voulez vraiment découvrir la vérité. Pour justement les soulager eux. Mais, 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 mais. Il y a un truc qui m'a dérangé. Comme j'ai déjà dit, le doubleur de l'AVF. Tous les doubleurs sont très bons. Sauf un, le doubleur de Tyler. Qui est carrément passé à côté du personnage. Donc je pense que ça m'a un peu bouffé mon plaisir du jeu. Ça n'empêche que le jeu est vraiment bon. Si vous voulez un petit jeu qui est sur le Game Pass. Qui est assez sympa à faire. Qui ne dure pas très longtemps. Et en plus qui est une bonne narration. Je vous conseille Tell Me Why. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonne-toi pour soutenir la chaîne. Au revoir, fans de jeux vidéo. Sous-titrage ST' 501